Nous comptons un peu plus de 170 investisseurs privés qui accompagnent et investissent dans des start-up, des spin-off universitaires innovantes et entre autres un grand nombre de projets que nous soutenons, enfin que nos investisseurs soutiennent en cours d'année et depuis 15 ans sont dans ce qu'on appelle le sustainable economy, donc l'économie verte, l'économie circulaire et beaucoup de projets liés à ce domaine. Nous couvrons tous les secteurs d'activité, donc en termes de tendance aujourd'hui, je dirais la dernière enquête d'opinion que nous ayons fait auprès de nos membres, tout ce que nous appelons je dirais le clean tech, donc le domaine sustainable economy, l'environnement, l'économie circulaire sont des domaines qui intéressent très fort et de manière croissante je dirais nos investisseurs. Aujourd'hui c'est probablement le pôle d'industrie qui les intéresse le plus en termes d'intérêt a priori pour des projets qui seraient présentés dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je donnerai les statistiques tout à l'heure en réunion, mais nous sommes à à peu près 18% des projets qui ont été financés depuis l'existence du réseau, donc depuis une quinzaine d'années, 18% de projets dans ce secteur-là particulièrement et une douzaine de projets dans le monde, je dirais, alimentation au sens large, mais avec très souvent une connotation bio et donc par définition liée au sustainable également. La moyenne des montants investis sur les trois dernières années est entre 180 et 190 000 euros par projet, investi en capital parce que c'est la seule manière pour des projets qui sont en stade vraiment d'amorçage ou de création, de compenser, je dirais, le facteur de risque inhérent au démarrage d'un nouveau projet. C'est souvent couvert par deux à trois business angels qui travaillent à ce moment-là de manière syndiquée, donc en moyenne par investisseur on compte sur un ticket de l'ordre de 50 000 euros ou légèrement plus, je dirais, par projet et par investisseur.